Jean 5, 25 Voilà, Jean 5, 25, ok En vérité, en vérité, je vous le dis L'heure vient Et elle est déjà venue Qu'est-ce que je dis ? En vérité, en vérité, je vous le dis L'heure vient Et elle est déjà venue Où les morts entendront la voix du fils de Dieu Et ceux qui l'auront entendu, vivront Car comme le père a la vie en lui-même Ainsi, il a donné au fils d'avoir la vie en lui-même Et lui a donné le pouvoir de juger Parce qu'il est fils de l'homme Ne vous étonnez pas de cela Car l'heure vient Où tous ceux qui sont dans les sépilcres Entendront sa voix Et en sortiront Ceux qui auront fait le bien Resusciteront pour la vie Mais ceux qui auront fait le mal Resusciteront pour le jugement Que Dieu bénit la toute sa parole Et que Dieu vous bénit Est-ce qu'on peut y aller Et tu n'aweza kwanza Sur le chemin du ciel Nous parlons de la résurrection des morts Vous êtes là Vous voulez terminer ceci Et puis passer carrément Autre chose avec d'autres serviteurs de Christ Savant que l'Esprit conduira les choses Nous voudrions terminer sur le chemin du ciel Nous sommes dans la partie sur la résurrection des morts La dernière fois qu'on a parlé Nous avons vu tout le processus de la résurrection A partir du moment où nous recevons le Saint-Esprit Jusqu'à la résurrection A notre résurrection complète Du corps Qui descend à la torse Ce corps Que Dieu a formé par les éléments de la poussière de la terre Pour tasse, calcium, pétrole, humeur, cosmique et tout ça Que ce corps Il n'y a aucun morceau de la potasse Ou du pétrole Ou du calcium Qui sera perdu N'est-ce pas ? Aucun morceau Du calcium La potasse Lumière cosmique Pétrole Tous ces éléments qui composent votre corps C'est un don que Dieu vous a fait Et la Bible dit Dieu ne se répand pas De ces dons Ce qu'il vous a donné C'est à vous Et ne peut plus le retirer C'est comme ça C'est comme ça que Frère Manama a dit C'est comme ça que Frère Manama a dit Et c'est là que tout le processus de notre résurrection commence C'est pourquoi le Saint-Esprit c'est quelque chose de très important On a dit Dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné Au paragraphe 150 Il dit ceci 150 Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné Et il dit Maintenant regardez C'est toujours là Tu défiles Et j'ai commencé C'est là que vous trouverez Parce qu'on veut gagner du temps Maintenant regardez Une dernière remarque là Et rappelez-vous Alors c'est absolument Là pour vous les autres Il est absolument Essentiel Et nécessaire Et indispensable Et obligatoire Que vous receviez le Saint-Esprit Maintenant Il est absolument Essentiel Et nécessaire Et indispensable Et obligatoire Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce qu'on peut reprendre ? Il est absolument Essentiel Deux Nécessaire Trois Indispensable Quatre Est obligatoire Que vous receviez le Saint-Esprit Maintenant Pourquoi ? En effet Si vous ne le recevez pas Vous ne pouvez pas venir A la résurrection Qui peut dire Si vous ne le recevez pas Si vous ne le recevez pas Vous ne pouvez pas venir A la résurrection Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit C'est ce qui lance Tous les processus Dans la résurrection Maintenant Regardez Dieu ne peut pas Joler ses lois Ça Nous le savons Il suit ses lois 152 Il peut y avoir Deux hommes L'un Exactement Tous les deux Absolument Pareils L'un Peut être Un homme bon Il peut faire Des bonnes oeuvres Il peut faire Tout le reste Un homme bon Il fait des bonnes oeuvres Il fait tout le reste Mais Cet homme là On peut même l'envier Parce que c'est un homme bon Il fait des bonnes oeuvres Il fait tout le reste Mais Si cet homme N'a pas la vie éternelle En lui Il ne ressuscitera Jamais A la résurrection Qui peut dire Amen Alors même si vous êtes Bon Cherchez Et recevez Le Saint Esprit Maintenant Pour parvenir A la résurrection Il ne peut pas Le faire Il n'y a rien là Qui puisse Ressusciter Il n'y a rien là Qui puisse Le faire S'élever Il n'y a pas de vie Donc vous voyez Mon cher frère Ma chère soeur Si un homme Ne naît de nouveau Il ne peut Aucunement Révenir Dans son royaume Il ne peut pas Si ce grain de blé Ne tombe en terre Et ne meurt Il parlait De lui-même Mais il avait Non pas la vie Perpétuelle Il avait La vie Éternelle Et cette vie Il vous la donna Pour que vous Ayez la même Sorte de vie C'est pourquoi Il est absolument Nécessaire Essentiel Indispensable Et obligatoire Que vous receviez Le Saint-Esprit Quand Maintenant Même si aujourd'hui Les gens vont à l'église Plus pour avoir l'argent Pour avoir la guérison divine De leur corps Et être en bonne santé L'argent Ne vous ressuscitera pas Même si vous avez Un million Votre bonne santé Ne vous ressuscitera pas Même si vous n'êtes pas malade Mais qu'est-ce qui va vous ressusciter Le Saint-Esprit Que vous recevez Maintenant Même Et dans le saut de Pâques Au Pâques 97 Au Pâques 97 Au Pâques 97 Que Juste un petit retour là Et puis on continue Au Pâques 97 Au Pâques 97 Le potentiel La puissance vivifiante De votre résurrection Quand vous recevez Le Saint-Esprit Cette puissance viviant De votre résurrection Elle habite alors en vous Le potentiel de cela Quand vous recevez Le Saint-Esprit Écoutez bien La puissance vivifiante De votre résurrection La résurrection de qui ? Votre résurrection Quand vous recevez Le Saint-Esprit La puissance vivifiante De votre résurrection Elle habite alors en vous Le potentiel de cela Non, non, c'est Non, non, tout, oui Remarquez Dorénavant Après avoir Réçu le Saint-Esprit Dorénavant Vous êtes en route Vous croissez Pour atteindre La résurrection Complexe Est-ce que vous suivez ? Pourquoi ? Parce que quand vous recevez Le Saint-Esprit Vous ressuscitez du péché Maintenant Aucun arbre n'apparaît Du jour au lendemain Il faut qu'il croisse Aucun arbre n'apparaît Du jour au lendemain Il faut qu'il fasse quoi ? Il croisse Et nous aussi Nous croissons Dans la grâce Et dans la connaissance De Dieu Les choses que vous aviez Connues hier Aujourd'hui Vous devez connaître Plus que celles d'hier Dites Amen C'est pourquoi Vous pouviez être Dans une église Vous pouviez être Dans une église Où on vous a prêché La résurrection D'une certaine manière Écoutez Quand nous lisons Le prophète Vous devez ajouter A ce que vous avez Dites là Parce que vous devez Faire quoi ? Croître Nous croissons Dans la grâce Et dans la connaissance De Dieu Vous êtes baptisés Dans le Saint-Esprit Et c'est ainsi Que l'église De Pentecôte Qui a été baptisée Dans le Saint-Esprit C'est mise À croître Toi aussi Quand tu reçois Le Saint-Esprit Tu es ressuscité Dans le dupeche Tu commences À faire quoi ? Répondez-moi À croître Vous allez où ? À votre résurrection Complexe Est-ce qu'on peut dire Amen ? Donc si vous croissez Vous ressuscitez du péché Puis vous croissez Jusqu'à votre résurrection Complexe Alors la résurrection C'est tout un processus Qui commence quelque part Dans lequel vous croissez Et puis vous arrivez À la résurrection Complexe Que le corps Quand vous recevez Le Saint-Esprit L'âme Elle est déjà Ressuscité Du péché Mais le corps Lui Est potentiellement Ressuscité Ça veut dire Le corps a en lui La puissance Qui va le ressusciter Je veux entendre Amen Gloire au Seigneur Maintenant La partie Que nous voulons ajouter Aujourd'hui C'est celle-ci Pour bien comprendre Tous ces processus William Renam Nous ramène Dans la nature Parce que Il dit Dieu Se trouve Dans la nature Dieu Utilise La nature C'est pourquoi Il dit même La première bible Que Dieu Utilise C'est la nature Dans laquelle Il y a le Zodiac C'est ça La première bible La deuxième bible C'est les pyramides D'Egypte Et la troisième bible C'est la bible Sur papier Avant que nous Puissions lire Dans cette bible Sur papier A propos De la résurrection Dieu A écrit La résurrection Dans la nature Et si vous comprenez La résurrection Dans la nature Qui est la première bible De Dieu Alors vous comprendrez Aussi La résurrection Dans la troisième bible Sur papier Pourquoi Parce que si cette bible Parle de vous Comme sément De Dieu Qui doit parvenir A la résurrection Dans la nature Dieu Dieu a planté Dieu a planté Ses sémences Dans la terre C'est comme ça Que votre grain De maïs C'est une sémence Que Dieu a créée Comme il vous a créé Vous Est-ce que vous m'entendez Votre grain Votre grain De belé Votre grain De manium Ou d'arachide Ou n'importe Quelle autre sémence Que le cultivateur Utilise Même les fleurs Que vous trouvez Dans la nature Ce sont des sémences Créées par Dieu Comme les hommes Parce que vous savez Qu'avant que Dieu Ne créait la vie humaine Avant qu'il ne créait La vie humaine Il a d'abord Créé la vie végétale Et ce sont Les sémences Qu'il a créées C'est pourquoi Vous verrez Que l'homme Peut fabriquer Un bon maïs Mais ce beau maïs Ne va pas se reproduire Parce que ce n'est pas Une sémence Créée par Dieu Mais quand vous prenez Un maïs Crééé par Dieu Il a la vie en lui Il a le germe en lui Si vous le mettez En terre Ce maïs Va mourir Puis il va ressusciter Qui peut dire Vous prenez Un grain d'arachide Qui vient du laboratoire humain Vous ne pouvez pas Le mettre en terre Et puis il croit Parce que ce n'est pas Une sémence Créée par Dieu Mais vous prenez Un grain d'arachide Du village Créée par Dieu Vous mettez en terre Ce gré va mourir Et puis Ressusciter Alors si vous voulez Comprendre Comment vous Ressusciter Comme une sémence De Dieu Comprenez d'abord Comment le grain De maïs Ressuscite Parce que c'est aussi Une sémence De Dieu Comme vous Vous êtes Une sémence Alors Ressuscite Parce que c'est Une sémence De Dieu Comme vous Vous êtes Une sémence De Dieu Alors Frère Bonam Dans la prédication Expression Du 13 mars 60 Est-ce que vous Suivez Est-ce que vous Suivez Vous avez Froid Baridi On a Moukino Expression Du 13 mars 60 Est-ce que vous Suivez Je tiens Que vous Comprendiez Je vous Je vous Que Quand Moi Je Prêche J'enseigne J'essaie D'établir L'église Sur Ce que Dit William De la manière Nous De la manière Nous devons Le croire Dans cette église Frère Bonam Vous êtes Là Combien Je compatis À la douleur De son mari Mon cher ami Il parle De son mari Qui avait perdu C'était Les funérailles De la sœur Belle Quand la sœur Belle Morte Alors Frère Bonam Appréchait Ceci A l'occasion De ces funérailles Alors Il dit Combien Je compadre La douleur De ces garçons Certains d'entre eux Étaient en Allemagne A différents endroits Lorsqu'ils ont entendu Un message Disant Maman Est partie Cependant Elle est peut-être Partie Loin de vous Ici Mes garçons Mais Elle n'est pas Morte Parce que Les chrétiens Ne meurent pas Ils dorment Mais ne dorment Pas dans le péché Ils dorment Dans la poussière De la terre Les païens Meurent Dans le péché Ils dorment Dans le péché Mais les chrétiens Lui Ils ne meurent pas Ils dorment Pas dans le péché Mais dans la poussière Parce que Son âme Étant déjà ressuscitée Elle est vivante Pour toujours Tu peux dire Amal Elle est vivante Pour toujours Elle vit dans un pays Pour lequel Elle a prié Avant que chacun De vous Pousse la rencontrer Ne la déceivez pas Je suis sûr Qu'elle ne laissera pas Voyons Un rayon a été enlevé De la roue Cet après-midi Quand vous avez la roue De votre bicyclette La roue C'est ça L'humanité Nous Nous sommes Comme les rayons Est-ce que vous comprenez Alors quand vous Mourez La roue Continue C'est un rayon Qui est enlevé Je me souviens Quand le premier rayon A été enlevé De ma famille Ils tomberont L'un après l'autre Ça ne tardera pas Mais écoutez Cette roue Peut être rassemblée Une fois de plus Dans l'autre pays Où il n'y a pas De roue cassée Donc chaque rayon Qui tombe ici Va être rassemblée Dans l'autre pays Où il n'y a pas De roue cassée Où le glorieux plan De Dieu Peut être réalisé Et peut s'étendre A travers les âges Puis c'est cela Naitre ainsi Les enfants Vous avez toujours Eu une mère Maintenant Soyez avec elle Pour toujours C'est bien On a écouté Attends Je l'ai ici Tu me rattrapes Je pense que Tu as un problème Moi je suis dans La voix des dieux Toi tu dois être Dans une autre addiction Dans la voix des dieux Probe 23 frères Chaque fois Que la sémence Meur C'est de ça Que je voulais parler La résurrection Dans la Nature Est-ce que vous me suivez La résurrection Des sémences Dans la nature Chaque fois Chaque fois que la sémence Descends Descends Dans la terre Et voici quelque chose Qui peut paraître Très étrange Mais c'est pour Dans la vérité Dieu est tellement infini Qu'il ne néglige absolument rien Il ne néglige absolument rien Je t'informe Je t'informe que Même tes cheveux Là Dieu ne les néglige pas Rien Même une petite fleur Que vous vous pouvez casser Parce qu'elle ne signifie rien Dieu lui ne néglige pas Cette fleur Même un petit Une petite fourmi Que vous vous écrivez Dieu lui ne la néglige pas S'il ne néglige pas Une formule Comment peut-il vous négligez Vous pour qui Il a versé son sang Et à qui Il a envoyé son prophète Sachez que Dieu ne vous a pas néglige Il a même Un cortège Funèbre Pour sa fleur Ça se passe Ce ano Il a avоры S'il neسpelle Si vous voulez Un cortège Cela lui Est fin rib exclusive that S'il ne peut A fois Il a été Il a été On a inv염 Se sont Voici comment on a fait le cortège. Après que le gel ait atteint la fleur, les pluies d'automne arrivent et de grosses larmes les gouttes de pluie tombent du ciel et enterrent la sémence de cette fleur. Pour les fleurs, les fleurs ne sont pas écoutés. On a négligé un peu. Mais pour l'arrivée, c'est qui le négligieux ? Quand les fleurs ne sont pas écoutés, il faut l'arrivée. Je ne sais pas si vous ne le réjouer. Alors ça ne doit rien dire. Il ne doit pas se sentir les gouttes de pluie. Il me tourne en voie. nous l'avons de plus ont dit c'est ce qu'on a dit mais qui est là qui est ce qu'on a dit avec ma fleur ma chauzie c'est la bingu il a ria c'est la bingu ma chauzie c'est la bingu C'est ce que je veux dire. Frère Branham est merveilleux. Donc Branham, je suis le Mastadjiabou. Je suis le Mambu de la Mangea, Léo. Retenez cela à partir d'aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez aller en train de vous faire une autre chose. Vous avez dit, vous êtes un pépé à quelqu'un qui a ria. Vous êtes un pépé à quelqu'un qui a ria. Vous êtes un pépé à quelqu'un qui a ria. Vous êtes un pépé à quelqu'un qui a ria. Vous êtes un pépé à quelqu'un qui a ria. Vous êtes un pépé à quelqu'un qui a ria. Vous êtes un pépé à quelqu'un qui a ria. Vous êtes un pépé. Je vous souhaite милли através produire. Je vous prie avec une Palais de Thérèse. Je vais vous montrer la flêche. Je voudrais voyaliser cette plante de tout son деле. Il ne Expl Appreciate liberté. pourtant n'égègles rien. Il y en a fais le Narah ? Et il enterre la sémanche de cette fleur. Il ne sait pas. et d'un petit tapotement l'enfonce dans la terre peut-être une profondeur de 3 à 5 cm les vents glaciales de l'hiver se mettent à souffler et les petits pétales disparaissent la tige disparaît et le bulbe gêne et se dessèche ensuite la petite sémence gêne et la bulbe sort de la sémence qui a été enterrée et à l'arrivée du printemps et à l'arrivée du printemps il ne reste plus rien dans la angalie, il n'y a pas de la quinte il n'y a pas de la ville 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 comme toi tu as été placé ici dans un but et une fois qu'elle a accompli fédèlement son but alors Dieu nous indique au moyen de cette fleur son expression envers nous aussi si que dès que le soleil se rapproche un peu plus de la terre pour y produire des rayons plus chauds dès que le soleil s'approche un peu plus de la terre pour y produire des rayons plus chauds dès que le soleil est fier se rapproche dans la terre pour y produire des rayons plus chauds vous ne pouvez pas tenir cette vie cachée nulle part vous serez bon à la couvrir avec une pierre Avez-vous déjà remarqué il peut savoir couler votre béton en hiver où se trouve l'èbre la plus épaisse le prétend suivant en bordure du béton en tant qu'il n'y a pas de béton autant qu'il n'y a pas de béton il n'y a pas de lèbre il n'y a pas de lèbre il n'y a pas de lèbre même le béton n'y a pas de lèbre il n'y a pas de lèbre c'est pour quoi faire ? même si on met 30 cm du béton sur ta tombe si tu es descendu avec la vie tu sortiras de ce béton il n'y a pas de lèbre 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 lorsque le soleil commence à inonder la terre de ses rayons il n'y a aucun moyen de retenir la vie il n'y a pas de lèbre 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 lorsque le soleil commence à inonder la terre de ses rayons il n'y a pas de lèbre il n'y a pas de lèbre il souffrira et souffrira un chemin sous le béton il retressera sa petite tête pour louer Dieu parce que le soleil c'est sa résurrection je ne peux entendre le soleil c'est comment sa résurrection ça c'est dans la nature c'est comme ça qu'il y a un soleil naturel pour la résurrection des émences naturelles il y a un soleil naturel qui quand il est négant de la terre quand il est brillé sur la terre et en France il n'a rien sur la terre pour toutes les semaines qu'il était mort dans la terre régénalage et le ressuscite il n'y a pas lieu de leur empêcher parce que le souci c'est sa résurrection le soleil c'est la résurrection de toute vie végétale et il n'y a pas lieu de maïcha et on ne peut pas tenir caché tant que le soleil brille auwézi kuisiuia kutoka kwa kati juwa il n'y a pas lieu de maïcha c'est pourquoi le cultivateur il n'y a pas lieu de maïcha qui peut dire à moi Cornu est tombé Nous n'avons pas une semence vegetale Vous trouverez cette semence Cornu est tombé ça devait te faire une émange de Dieu de tuer un homme tuer l'être humain ce n'est pas son soleil naturel un peu de feu qui va te ressusciter de tuer une émange naturelle ou de tuer une émange humaine il faut un soleil humain pour te ressusciter qui prédira c'est pourquoi la dénomination n'est pas à la résurrection pour le manque de son soleil humain il est quitte maintenant le soleil qu'on écrit en anglais le soleil naturel le fils semble être très loin il ne sait pas qu'on barice mais l'homme se mettra à prier à la fois qu'il est en anglais le soleil de la justice c'est le vien il n'y a pas de la délison sous ses ailes et on ne sait pas qu'on a pas de la lote pour le manque de sonne Oh oui une absolute pour te la détour ça mais une personne quand même une personne pour le manque d'être pour le mal à dériser mais l'essentiel de l'élection et la fupia ou fufuco aaaah est-ce que j'ai pas besoin de l'élection ? pour le fait qu'il n'y a pas besoin ce libéral le soleil de la justice il vient faire quoi ? il vient pour votre résurrection il vient pour votre résurrection le fait ça semble souvent être très très lourd mais l'essentiel de l'élection à la fois qu'il n'y a pas besoin pour le soleil de la justice c'est de l'élection il vient faire quoi ? il y a toute vie ou qu'elle est éternelle quelle profondeur à quelle distance à l'élection à l'élection à l'élection à l'élection et à l'élection à l'élection nous sommes et les frères c'est pour faire le second et les frères c'est pour faire le second oh si faqobana et les solies pérennes si pour quoi la maman m'a dit maman c'est pour ma coopère c'est pour ma terre et pour tonneur c'est pour moi tu me le dis pas le soleil va prier ju et tanga et les frères c'est pour moi oh ju et tanga tu as mis minibèque Ce qui nous habite 港 a Auxine à la part la part progée en la part tout Stop Evangelique Pannella l'arxis en limbique en la part en mot Tous les mensages des prédicateurs nous empêchent de ne pas se ressusciter. Rien ! Car le soleil se lève et l'infosé est tout sur la terre. C'est ma force ! Rien ! Rien ! Le soleil se lève et l'infosé est tout sur la terre. Rien ! Rien ! Rien ! Rien ! Rien ! Merci Jésus ! Alors si vous comprenez la résurrection des séances naturelles, vous comprendrez votre résurrection qui est une séance de Dieu. C'est pourquoi, écoutez bien, il ne faut pas croire la venue du Seigneur comme les dénominations. Non, pourquoi ? Parce que la résurrection dépend de sa venue. Parce que c'est lui le soleil. Ecoutez, pour que les séances naturelles et ressuscitent, le soleil s'approche de la terre. Mon âgé, si le soleil reste très loin, un peu où ces rayons ne peuvent pas frapper la terre. Mais ces masques qui sont dans la terre ne ressusciteront pas. Pour que les ressuscitent, le soleil doit quitter les yeux. Vous comprenez aujourd'hui ? Si vous regardez Jésus, tirez-vous ! C'est pas possible ! Attention ! Attention ! Il ne faut pas venir dans le message avec des pensées dénominationsuelles. Il ne faut pas venir dans le message avec des pensées dénominationsuelles. Il ne faut pas venir dans le message avec des pensées dénominationsuelles. Et quand tu dis ça, pour toi, il est où ? Il est très loin ! Il est très loin ! Si vous gardez le soleil Qu'est-ce qu'elle dit? Le Fils C'est Jésus Christ Ça me souvient être très loin Mais là qu'il s'est née à briller Alors le soleil De la truce s'élèvera Écoutez Le temps Maintenant écoutez Je vais vous aider Je suis dans l'exposé Allons-y tout droit Exposé dans le livre C'est à la page 306 Dans l'âge de Philadelphie Donc la résurrection naturelle Dépend de quoi? De quoi? Du soleil naturel Votre résurrection dépend Du soleil De la justice C'est dans une période De grandes difficultés Que Jésus vient En tout cas Je vais vous aider Mais je vais vous aider Et ça va venir N'aider Si nous avons revenu Et ça va venir 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 ça veut dire il n'y a pas de résurrection sans sa venue parce que c'est lui le soleil qui doit venir ou apparaître il est prêt sur les séments rien ne les empêchera de parvenir à la résurrection sans venir et avec les compagnies répétons ensemble sans venir je peux parler si vous chassez le soleil les semas sont mortes ne ressusciteront jamais si le soleil n'apparaît pas il n'y a pas de résurrection des semences naturelles si Jésus n'apparaît pas il n'y a pas de résurrection Jésus n'apparaît pas d'une résurrection Jésus n'apparaît pas ce qui connaissent combien de fois trois fois Jésus vient et chaque fois qu'il vient il n'y a pas de résurrection sans venir pour t'accompagner Dieu de résurrection qui n'a pas de résurrection parce qu'il n'y a pas de résurrection je n'invente rien je lis il n'y a pas de résurrection il n'y a pas de résurrection et chaque fois qu'il vient sa vie il t'accompagner d'une résurrection la première fois il est venu pour racheter l'épouse c'est sa première venue quand il est né de Marie qui peut dire Amen et là il est né de Marie comme parent rédempteur pour faire quoi racheter son épouse pour racheter ce qui était dans sa pensée mon prophète dit Jésus n'est pas venu racheter tout le monde il est venu racheter les rachetistes ce qui était dans sa pensée Jésus n'est pas venu racheter les rachetistes parce que racheter ça veut dire amener je crois que je suis l'un d'entre eux j'espère que vous l'êtes aussi c'est comme ça qu'il va à la croix parce que le rachet imposait le prix il fallait payer le prix il est allé à la croix il a versé son sang qui était le prix exigé et ce qui est venu la première est accompagné d'une résurrection dans Matthieu 27 est-ce qu'on peut lire rapidement ? Matthieu 27 Matthieu 27 sur le verset il dit et voici un peu plus haut 50 Jésus pour ça il nous faut un grand cri il est rendu l'esprit ça c'est à la croix c'est dans quelle venue quelle venue et voici le voile du temps se déchira en temps depuis le haut jusqu'en bas la terre tremble les rochers se fondent les sépulques s'ouvrent les sépulques s'ouvrent et plusieurs condescents là nous sommes où dans l'Ancien Testament n'est-ce pas vrai ? plusieurs condescents qui ne sont pas ressuscitent sa venue est accompagnée d'une résurrection qui peut dire dans Matthieu 26 les sépulques plusieurs corps de s'inquiétement ressuscitent les David les Heureux tous ces saints de l'Ancien Testament les sépulques souffrent et plusieurs corps de s'inquiétement ressuscitent pour ne pas les ressusciter parce que le soleil était sur la terre le soleil était à la croix qui peut dire à l'air le soleil de la justice était à la croix et qu'il a crié à la voie du soleil de la justice quand il crie les éprits qu'en souffrent il y a eu la résurrection des saints qui peut dire Amen remarquez que c'est ça qui a été ressuscité quand il cria qui cria le soleil de la justice le fils quand il cria résurrection première venue la vie les éprits et les éprits les éprits et les éprits qui font acte chapitre 2 nous sommes après la Pentecôte verset 29 Pierre après la Pentecôte après qu'il ne sait plus que ce soit ouvert il y a eu résurrection des saints quand le soleil cria à la croix ils sont même partis au ciel le jour de la Pentecôte Pierre dit qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort qu'il a été en ces villes et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous le jour de la Pentecôte il est mort je vais vous dire regardez-moi c'est Mboune qui dit ça c'est Pierre avec le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il dit à propos du sépulcre de David quand la Bible dit les sépulcres souffrir ce n'est pas souffrir en votre sens de souffrir c'est le Saint-Esprit C'est le monde qui peut dire que l'homme a fait de leur dire que l'homme de David n'est pas là mais dans beaucoup de choses qu'il a dit que l'homme s'ouvre La résurrection complete La résurrection complete Donc je remercie que vous avez fait l'œil en france. Donc, s'ouvrir, ce n'est pas comme une porte qu'on ouvre. Je ne vais pas vous interpréter s'ouvrir ce qu'il y a. On va y arriver. Maintenant. Savez-nous ? Et ta compagnie ? Je ne vais pas vous interpréter. Après la première venue, William Branham est le précurseur de sa seconde venue. Qui peut dire à moi ? Il vient la deuxième fois pour enlever cette épouse qu'il a rachetée. Pour ceux qui y écrivent, la première venue est accompagnée de quelle résurrection ? Matthieu 26. C'est le dessein de l'Ancien Testament. Mais quand il est ressuscite, ce n'est pas dans la plénitude. Parce que leurs corps sont encore là. Qui peut dire Amen. Deuxième venue. Nous sommes là dedans. Je peux parler ? Le message de Fré Branham, c'est la seconde venue de Christ. C'est le retour de Jésus-Christ. C'est là qu'on nous sommes. Et sa venue compléter la France est accompagnée d'une résurrection. C'est comme ça que dans sa seconde venue il y a la résurrection de l'Ancien Testament. Un Thessaloniciens. Qu'est-ce que vous voulez dire, les Thessaloniciens ne sont pas dans la main ? Lisons. Le Sceau des Pâques. Vous ne trouvez pas que c'est très bien ? Le Sceau des Pâques, dans le paragraphe 208. Quand Jésus est venu, tenez, j'ai un passage de l'écriture ici, Matthieu, c'est ce qu'on vient de voir. Quand Jésus est ressuscité, Job avait vu venir cela et il avait dit je sais que mon Rédempteur est vivant. Au dernier jour, il s'étiendra sur cette terre. Quand les verres de ma peau détruiraient ce corps de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Il le savait. C'était un prophète. Abraham était prophète. Isaac était prophète. Joseph était prophète. Joseph était prophète. Et ils avaient la révélation du Dieu conformément à sa parole. Ce matin de Pâques, quand celui-là est venu racheter, premier venu, racheter, n'est-ce pas ? Racheter, c'est quantième venu. Ce matin de Pâques, quand celui-là est venu racheter, tous ceux qui avaient cru en lui et aussi sont ressuscités. Selon la Bible, sa venue est accompagnée d'une résurrection. Cette puissance vivifiant est entrée dans le tombe, dans le tombeau de Jean, où il n'est resté même plus une couillère de poussière d'os de lue. Après toutes ces centaines, ces centaines et ces centaines d'années, ces eaux s'étaient décomposées. ils étaient retournés, revenus à l'état de gaz terrestre. Il n'est resté plus là qu'un peu de poussière de cendres. Pourtant, quand cette puissance est vivifiante, selon la parole de Dieu à travers la promesse, des centaines et des centaines, oui, des milliers d'années plus tard, quand cette puissance vivifiante est sortie du tombeau, Job, Abraham, Isaac, Jacob, et tous les autres sont sortis du tombeau avec lui. La Bible l'a dit, dans Matthieu chapitre 26, verset 50 ailleurs, il dit que plusieurs des saints qui dormaient dans la poussière de la terre sont ressuscités et sont sortis du tombeau avec lui. quand il est ressuscité le matin de Paris. Pourquoi ? Ils avaient ce potentiel. Ils avaient cette puissance et de l'influence. Ils ont donc ressuscité des démons et l'ont accompagné dans la résurrection. Ils ont bénéficié avec lui de la résurrection parce qu'ils étaient en plus de cette puissance et de l'influence. ils avaient ce véritable saut de Pâques. Et bien vous direz, et bien vous direz, si seulement j'avais vécu à l'époque de l'Ancien Testament, moi aussi j'aurais dû ressusciter à ce moment-là. attendez un instant. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Là nous sommes dans quelle venue ? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. J'aimerais que vous lisiez ça. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. La semaine à Paul, qui ne parle plus au sein de la Sainte Testament, mais qui nous parle en nous dans sa seconde finie. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, le troisième jour, ne pas faire semblant de croire, mais que nous le croyons. Croyons aussi que Dieu ramènera par nous, et avec lui, ceux qui se sont endormis. Ça veut dire, écoutez d'abord, les saints du Nouveau Testament, qui ont cette puissance difficile, et aussi, ressusciteront sa deuxième venue. dans sa première venue, afin que toutes ces puissances vivent, les saints du Nouveau Testament, le riche, les saints du Nouveau Testament, qui ont cette puissance vivent, et eux aussi, ressusciteront sa deuxième venue. Aussi ceux que les saints de l'Ancien Testament l'ont fait, dans sa première venue, afin que toutes ces puissances vivent sur leurs os, et les enlèvements, et les puissances, et tout qui réveillent Dieu, ces prophètes à qui la parole de Dieu était venue, et ceux ressuscitant avec lui, en ce matin de la résurrection. Premièrement, et c'était la promesse de Dieu, que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, mainteniront, les compagnies ceux qui sont en Jésus-Christ. Je peux entendre un amène ? 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 C'est pourquoi quand quelqu'un dit, je crois dans la seconde, quelle est la conséquence logique ? sa venue est accompagnée d'une résurrection. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit, si tu dis que Jésus est venu, les morts sont déjà ressuscités. Il a raison. Il a raison, parce que sa venue est accompagnée d'une résurrection. Je veux dire, dites amène. Est-ce que c'est, vous avez compris ? Vous ne pouvez pas dire, Jésus est venu, et puis vous dites, les morts ne sont pas ressuscités. Ça a venu ? Continuez la phrase. Maintenant, où est le problème ? Jésus est venu, il est venu. Jésus est venu, sous trois noms de fils. Vous entendez ? En tant que fils. Parce que la résurrection est produite par le soleil. Le fils. Maintenant, en tant que fils. Jésus est venu sous trois noms. Premier nom. Fils de Dieu. Deuxième nom. Fils de l'homme. Troisième nom. Fils de David. Est-ce que vous comprennez ? Maintenant, en dehors de ces trois. Ça, ça, tu l'imagines. Prends-nous. Prends-nous. Les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraph 58. Les instructions de Gabriel à Daniel. Dans l'Evangile, il n'y a pas de problème. Dieu est venu et est accompagné de nous résonner. Nous croyons que Jésus est venu. Vous le savez. Si Jésus est venu, quelle est la conséquence? C'est venu c'est qu'il y a eu une résurrection. Jésus vient en tant que fils sous trois noms. Fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David. Vous dites amène? C'est ma mine ! Désolée, vous voyez, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas le même truc. Quand j'étais à tout poste prédicateur, il se lance ici, il se prend... Il n'y a pas de ça ! Il vient de l'Ivi. Mensonge. Branham a prêché le message de telle manière que tout fils et tout fille de Dieu aura la compréhension. Branham a l'hébéré, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais je me l'hébéré. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais là, tout vient le problème. Et je l'ai dit, Jésus tient sur toi nos fils, fils de Dieu, qui est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, fils de l'homme, et fils de David. Dans l'évangile, Jésus a eu quatre titres, ça nous l'avons vu. Fils de David, héritier du trône, fils d'Abraham. La concession royale. Oh, le fils d'Abraham, c'est le fils qui lui avait été promis. Sur le droit ici, Branham ajoute, fils promis, fils d'Abraham. Monsieur Mbem l'amène. Dites d'abord un amène. Fils de David, héritier du trône. Fils d'Abraham, ma concession, fils de l'homme. Héritier de la terre. Fils de Dieu. Héritier de toutes choses. Mme l'a écouté. Ça, 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 c'est qu'il y a. Dans un second de venir, il y a Jésus qui vient. D'abord, en tant que fils de l'homme. Là, il entre en William Branham. Il commence à préparer lui-même son épouse. Lui-même donne le message à son épouse. Lui-même donne le message à son épouse. William Branham. Il n'est pas le message pour l'épouse. Il est le message de l'Élysée. Mouchez-vous bien. William Branham. Il n'est pas le message à son épouse. Il est le message de l'Élysée. Le message de l'Élysée. Mouchez-vous bien. Il est le message d'Élysée. Il n'est pas le message à son épouse. Rij., il ne sera jamais élevé. Léluia. et, le ministère est un proche micro tout ? block italien avec un proche hydrophobie la première le foule la première dans le absent ilして il espera il comment cet homme non Pour préparer son épouse Ce n'est pour le fond de l'enlèvement Madame écoutez Quand son épouse est préparée Et qu'elle reçoit le fond de l'enlèvement Il l'enlève en tant qu'un fils pour lui C'est ce qui est qui ? Il nous n'enlève de William Branham Il nous désormais de William Branham C'est ce qui est notre cas C'est ce qui est le fond de William Branham C'est ce qui est le fond de William Branham Il nous il lève de Guillem C'est ce que s'il béné Il nous ne mentons pas Mdévin L'enlèvement Il est vraiment drôle de réglage Désolé! Les gens ne nous ont pas passé Ils n'ont pas assez incroyable Ils ne viennent pas se faire C'est pas le monde Et nous voulons Nous avons comme un temps Nous avons appris que sa place Je ne rentre tous les plus Nous voulons Faisons C'est revenu en tant que fils de l'homme C'est déjà de l'instruction Depuis le 23 février 1963 Quelle est cette attraction sur la montagne Ce qui reste là Ressalisez le Seigneur Accomplissant la professeur C'est ce que tu as de la tristesseur Ce qui est accompli littéralement Écalypse de chien C'est de l'histoire Il y a trois ans Ceci est le terrain de prophétie Mais c'est suffisant C'est de l'histoire Il y a trois ans Qui est venu en tant que fils de l'homme Est-ce que ça a venu ? C'est une résurrection 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 Pour être enlevée dans les airs Qui est-ce que ça a venu en tant que fils de l'homme Il est déjà venu en tant que fils de l'homme Donc la résurrection a déjà eu lieu Cela est accompagné d'une résurrection Mais la queue Qui était dans l'église catholique ici ? L'église méthodiste Demain de Jehovah Qu'avez-vous entendu ? Le cri La voix du fils de l'homme Vous avez entendu comment ? La voix du dich Salle la voix du fils de l'homme La voix du fils Les fins de l'homme Les fins de l'homme Les fins de l'homme Hop un peu Qu'avez-vous entendu? C'est un esp此IL Vous avez entendu le swamp de l'homme C'est une résurrection C'est une résurrection C'est une résurrection C'est une résurrection Vous êtes sortis Ressuscité Les morts sont déjà ressuscitées Tu crois la seconde venue? Les morts sont déjà ressuscitées Tu crois la seconde venue? Les morts sont déjà ressuscitées J'en ai bien la biche C'est comme le soleil qui brille Les morts ne ressuscitent pas Les morts sont déjà ressuscitées Ça n'a pas de sens Ils vont vous dire Attention Si tu amènes que Jésus est déjà venu Tu vas croire que les morts sont déjà ressuscitées Est-ce que tu crois que les morts sont ressuscitées? Jésus n'est pas encore venu Jésus n'est pas encore venu Jésus n'est pas encore venu Tu penses que c'est que tu es on a dit que nous n'avons pas en train de faire mais que nous n'avons pas je ne comprends pas nous n'avons pas Pierre a dit que David a dit nous n'avons pas le plus de mon vie on a dit qu'on est là qu'on est là qu'on est en paix qu'on est là qu'on est là que vous êtes en paix Amen Après ça, c'est tout le monde qui n'est pas mal Après ça, je m'en débrouille Je m'en débrouille, je m'en débrouille Je m'en débrouille Je m'en débrouille Je m'en débrouille on a l'occasion m'aména pas de rangs la folle pourquoi moukaboud tu étais dans la jambe on a l'air c'est vrai sa venue est accompagnée d'une résurrection alors je vais dire Jésus est venu la résurrection de Jésus vous comprenez comment vous parlez et vous savez deux personnes peuvent dire Jésus est venu mais il parle différemment deux personnes peuvent dire les morts sont ressuscités il parle de deux choses différentes celui-ci dit Jésus est déjà venu il voit le fils promis il parle du fils promis c'est fou Branham ne dit pas ça il dit les morts sont ressuscités pour lui c'est déjà fini c'est fou il faut rester derrière William Branham il y a 36 vendredi on va lire autre chose pour terminer troisième vénée il vient la troisième fois avec son épouse pour pour régner avec son épouse dans quelle règne du millenium qui peut dire Amen il faut faire attention beaucoup de gens quand ils disent ils attendent la venue de Jésus c'est la troisième vénée qui les attend il faut faire attention parce que l'homme il s'attend la même à croire la première venue qui est déjà passée la troisième venue qui est à venir alors qu'ils l'amènent à ignorer la seconde venue qui est en train de se passer il faut faire attention quand nous disons nous attendons la venue de Jésus il ne s'agit pas du millenium seulement nous parlons de la venue du Seigneur le fils promis dans les airs pour prendre son épouse mais nous savons que Jésus est déjà venu pour préparer cette épouse qu'il doit prendre vous savez j'avais un grand frère à la peine d'assurer moi maintenant je suis quand même j'ai vu à la fin on a utilisé l'Afrique après je suis je suis c'est le tien je suis je suis il je suis je suis j'ai Il m'a dit « oui, quand elle m'a dit que ça n'a pas dit que je suis en train de me dire ». Il m'a dit « oui, pourquoi est-ce que tu es là-bas ? » Je n'ai jamais dit que tu es là-bas. Dans ce lieu, on est là-bas, on est là-bas. La question de la qui nous a dit « Ah mon cher ! Comment est-ce que la femme m'a envoyé dans la train de me rendre tout bien ? ça se pose un problème mais l'énergie a été un peu plus de temps je vais me rendre compte de notre Bible ça ne va pas utiliser l'Esprit de 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 l'Esprit on sait ? c'est que l'Esprit d'Afcans est l'Esprit de l'Esprit « Amen, Amen » « Amen » « Chaque fois que vous écoutez la parole, le Saint-Esprit entre là-dedans, ils commencent à faire une merde ils m'aiment à faire une merde c'est lui qui a fait la 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 merde il m'a dit mon âme il va dire que je m'envoie pas mal à rien tuiles les soubindes va dire à la fréquentation tu prends la fréquentation tu parles tu as ma pasteur tu as fait la nuit tu as fait le débit je ville je roule je fait une fille Si je n'ai pas peur, si je precautions là-bas-bas-bas, Yéoui! Ma mère, ma famille, m'a dit que je fais ch Knight! Yéoui! Il faut boire les princesse, ça me va. Et vous savez, mais la personne qui arrive. Je vais me dire, mais vous savez, est-ce que vous êtes un chrétien? Oui! Parce que vous êtes un chrétien! Amen! Est-ce que je peux parler ? Pranam, Pranam n'est pas notre époux. Pranam, Anna, Bannerous, où est-tu ? Notre époux, c'est que c'est que j'ai mis en Christ. Bannerous, où est-tu ? William, mon nom est le mot de la époux. William, Branam, c'est le mot de la époux. C'est le mot de la époux. Je suis le mot de la époux. C'est le mot de la époux. Alors, il vient comme un fils de l'homme. Il entre en Branam. Il n'est pas le mot de la époux. Il n'est pas le mot de la époux. Je suis le mot de la époux. мам, marouillez tout un coup. Seigneur. Bon? Aise... toutes les prouveres, toutes nous de la époux. Les gens sont les piens. Les gens sont les poutiers. Il se des Nagur président. Je vais me faire quoi dire. Mais c'est le mot de la époux. Mon fils. il vient maintenant régner avec son épouse dans le millenium comme fils de David qui peut dire à moi et quand il vient régner dans le millenium comme fils de David est accompagné d'une résurrection c'est l'Apocalypse 20 verset 4 à moi c'est que je me dis qu'il n'y a pas de foi c'est venu dans le millenium est accompagné d'une résurrection une jeune fille des trônes et à ceux qui s'y assis fait donner le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains il revint à l'âge il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant mille ans qui dit Amen cette résurrection du millenium j'arrête là le chef cette résurrection du millenium William Rannam dit dans le chef c'est-à-s 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 celui qui n' screwed c'est-à-s qui est-à-s Christ avec c'est-à-s Je l'aime. Là, c'est un jardin. Un jardin comme celui d'Adam. C'est là où il y a la résurrection dans la chair immortelle. Et c'est la fin. Après le millenium, il n'y a pas la résurrection de l'épouse. Après le millenium, c'est la résurrection des boucs et des brébis qui viennent de la grande tribulation. Ce soir, nous verrons vendredi. Un clé dans vos têtes. Et Dieu vous bénisse. Dieu notre Père, bénis cette parole dans nos cœurs. Ramène-nous en paix à la maison. Accorde-nous la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Afin que toutes ces paroles soient pour nous une réalité, Père. S'il y a le péché en nous, enlève-le et pardonne-nous. Et rapproche-nous. Que ces paroles nous rapprochent davantage plus près de toi. Pour que nous puissions marcher dans ta crainte, Seigneur. Béni mes frères et sœurs, jusqu'à la réunion prochaine. Pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.